Donc nous sommes dans une Seat qui roule au GNV et vous avez fait vous-même le choix d'acheter un véhicule qui roule au gaz. Pourquoi ? Oui tout à fait, c'est principalement un choix économique et un choix logique par rapport à un véhicule sur lequel on trouve de plus en plus facilement des stations d'avitaillement et pour un coût de recharge relativement faible et une facilité de rechargement aussi simple qu'un véhicule essence ordinaire. Quand vous dites que c'est moins cher, vous économisez combien sur un plein par exemple ? Alors je sais qu'on annonce entre 30 et 50% d'économie par un véhicule thermique ordinaire. Typiquement pour ce type de véhicule, c'est un plein qui va coûter une vingtaine d'euros et permettra de faire 400 km d'autonomie en gaz et 120 km en essence complémentaire. Ce qui est quand même relativement intéressant comparé à un véhicule thermique ordinaire. Est-ce qu'il y a également des raisons écologiques qui vous ont donné envie de franchir le pas et d'arrêter de rouler à l'essence et au diesel ? Ça a d'abord été un choix économique, comme je le disais. L'écologie, effectivement, c'est aussi le petit plus qui vient se rajouter par la suite. Et d'autant plus qu'on compare par exemple aujourd'hui à un véhicule électrique. On se rend compte que si on fait le choix de rouler au bio-GNV, on obtient un bilan carbone très intéressant pour plusieurs centaines de kilomètres par rapport à un véhicule électrique. Effectivement, ça peut être un choix écologique intéressant.